Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui dans Sculptris, nous allons apprendre à utiliser la brosse grappe. Ce sera donc la leçon numéro 6. Au niveau de cette brosse, celle-ci a deux fonctions. On aura donc le cas numéro 1. Lorsque cette brosse a le mode global activé, on pourra déplacer des objets. Donc celui-ci, on ne l'utilisera pas, car on verra ça un peu plus tard. Voyons le cas numéro 2. Lorsque la brosse a le mode global désactivé, on pourra déplacer et tirer la matière afin de commencer à mettre en forme votre objet. C'est un peu comme les fondations de votre maison. Donc ça sera le cas numéro 2 que nous allons étudier. Mais regardons cela directement dans le logiciel Sculptris. Donc nous voici dans Sculptris. Comme je vous disais, il faut ici que l'outil global soit désactivé, sinon vous n'aurez pas l'effet escompté. Pour ceux qui n'auraient pas une sphère, il suffit d'aller tout simplement ici dans New Sphère, vous cliquez sur le bouton et vous faites New Scène. Et là, vous partez bien d'une base de zéro. Alors je ne vais pas revenir sur les raccourcis que je vous ai précédemment expliqués. Donc par exemple, barre d'espace, vous savez, pour modifier la size, la force ou le détail. Donc le détail, vous le laissez toujours en général à peu près au milieu. Et puis la taille, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, vous voyez ici, on va faire une exproissance. Alors bien sûr, il faut que je me mette sur Grab. Donc là, je vais modifier ma force et je vais étirer. Donc vous voyez, comme je vous disais, on peut très rapidement étirer des exproissances. Donc ça va vous permettre de modeler tout doucement notre objet. Donc si on revient à l'objet que vous avez expliqué, c'est-à-dire mon petit shipper de Dora l'exploratrice, on va pouvoir commencer tout doucement à sculpter. Alors là, je vais vous montrer un tout petit peu comment faire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que comme je vous disais, d'une part, je risque de vous faire perdre du temps, parce que moi, je ne suis pas du tout sculpteur ni dessinateur. Je m'amuse, donc je prends beaucoup de temps pour le faire. Et je suis persuadé que ceux qui suivent mes vidéos auront plus de facilité. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui rencontrent des difficultés, je me suis entraîné en ayant acheté des livres qui s'appellent... Alors il y a le modelage des animaux, il y a le modelage du corps humain, ou il y a aussi modelage tête et expression. Voilà, c'était la petite publicité pour les livres. Moi, de toute façon, à chaque fois que j'utilise un logiciel, j'aime bien avoir des livres afin de pouvoir travailler avec. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment le modelage, donc je vous conseille vivement, soit d'acheter des livres, soit d'aller en librairie ou en bibliothèque, afin de voir comment les gens font quand ils travaillent la glaise, parce que c'est vraiment le même principe que la glaise, sauf que c'est plutôt votre souris qui va modeler à la place de la main. Donc on va refaire un new sphere pour repartir de zéro. Ok, alors, petite subtilité. Ici, comme vous pouvez le voir, on a donc une sphère, mais on n'a rien pour modeler. Moi, j'ai mon modèle sous les yeux, donc je vais pouvoir, entre guillemets, peut-être mieux le réussir que vous. Ce qu'on peut faire, c'est ici, quand vous êtes dans Options, vous avez ici Background, donc le fond d'écran. J'ai fait en sorte de vous récupérer à la fois la figurine que j'ai trafiquée pour que vous ayez les trois photos, et aussi le Background PNG que je glisserai dans la vidéo. Dans le lien YouTube, je vous ferai un lien vers mon site web Savoir pour tous. Vous pourrez récupérer un petit fichier zippé. Vous récupérez à la fois les trois fichiers .jpg, le fichier Shipper que je vais transformer en PNG, et le Background au cas où, si vous voulez revenir à votre fond d'origine. Donc regardez, si je récupère par exemple Shipper PNG, et je fais Open, automatiquement, donc on fait ici OK, automatiquement, vous voyez, on peut commencer à sculpter en ayant déjà les trois photos. C'est-à-dire que là, votre background noir s'est transformé en trois images que j'ai transformées sur le logiciel Gimp. Et si on commence à regarder, donc là, on va dire OK, bon, alors là, je suis comme ça, donc rappelez-vous, on appuie sur la touche Shift pour magnétiser. Donc là, vous voyez, on est bien au niveau droit. Et par exemple, on dit, tiens, là, ici, je vais lui faire le nez, par exemple. Donc on va commencer à lui faire le nez. Ensuite, ici, on se dit, bon, là, je vais commencer à lui faire le corps. Donc on va l'étirer. Rappelez-vous aussi quelque chose de très important, vous voyez, ce que je viens de faire, un instant comme erreur, c'est qu'ici, si vous étirez le nez, il faut que vous soyez vraiment au niveau du centre. Vous voyez, la ligne, c'est ce qu'on appelle le mirroring. C'est-à-dire que ce que vous allez faire de ce côté-là se répercutera de ce côté-là. Donc ici, pour le nez, vous mettez bien au centre, et là, vous étirez, et vous aurez bien votre nez qui va commencer à être créé. Pareil pour la forme. Donc ici, vous regardez bien votre centre. Donc vous faites en sorte ici, hop. C'est une histoire d'habitude, tout simplement. Donc vous allez commencer à pouvoir modéler tout doucement l'élément. Donc quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est ici, vous voyez, on a Limit S. Donc si on clique ici, et par exemple, on peut faire ici une excroissance, donc on va mettre un tout petit peu plus petit le cercle pour pouvoir faire quelque chose de plus sympatoche. Vous voyez, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Si par contre, si je décoche Limit, et je vais faire une excroissance, je vais de suite pouvoir faire des espèces de tentacules. Ça, c'est très important, c'est que des fois, vous avez besoin d'étirer la matière, mais avec une certaine limite. Je vous montrerai plus tard les options, comment définir la quantité de limite. Mais c'est très intéressant, parce que là, vous voulez faire des tentacules, on peut faire des trucs très sympathiques de suite. Voilà, donc ça, c'est assez cool. Donc là, je fais Pomme Z pour revenir à mon origine. Et je décoche Limit. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc ici, vous voyez, on a commencé à faire la tête, bon, ça ne va pas du tout. Là, on va agrandir un tout petit peu. On va commencer à créer le corps. Tout simplement. Je ne vais pas aller très loin, comme je vous disais, parce que je perdrai trop de temps par rapport à ce que je veux faire. Donc là, vous voyez, on a un problème, c'est qu'on a une espèce de fesse qui est en train de se créer, et ce n'est pas tout ce qu'on veut, on voudrait une queue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil Draw. On va appuyer sur la touche Shift, et on va tout simplement remettre dans l'état. Rappelez-vous, la touche Shift permet de lisser. Donc là, je reprends maintenant mon grab. Et j'essaye, cette fois-ci, de faire quelque chose de plus sympathique, histoire de commencer à profiler sa queue. Vous voyez ? Donc là, j'agrandis un peu, j'augmente. Donc on a déjà le début du personnage. On dirait plutôt un canard qu'un... Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas sur l'outil grab pour l'instant. Ce que je peux vous montrer, c'est à quoi ça ressemble, et ce que vous aurez dans le fichier zippé, afin que vous puissiez jouer avec. Donc ici... Ah oui, n'oubliez pas aussi qu'il faut sauvegarder votre élément. Donc ici, vous allez sur Save. D'accord ? Donc, moi j'ai mis un téléchargement. Donc vous pouvez ici, je vais l'appeler Shipper 00. Pensez à mettre des 000, 01, et ainsi de suite. N'écrasez pas le même fichier, sinon vous serez embêté. Moi je mets toujours des 00, et après je mets 01, 02, et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas le sauvegarder, bien évidemment. Je vous montrerai simplement comment le sauvegarder. C'est toujours en extension SC1. Vous voyez, ici, SC1. Donc là, je vais plutôt, moi, récupérer ce que j'ai fait tout à l'heure, que je vous donnerai. Donc c'est Shipper. On fait Open. Donc on fait New Object. Pour repartir de zéro. Et voilà. Voilà le petit personnage que j'avais commencé à vous créer rapidement. Donc je me suis servi, comme je vous disais, de la brosse presque uniquement Grab. Et aussi un tout petit peu de la D pour Draw, pour essayer de lisser un petit peu. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on verra ça en détail. Là, je vous donne à chaque fois les grandes lignes. Mais après, je vous donne ce que j'ai créé. Il est ce qu'il est, mais au moins, ça pourra vous aider. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Donc une dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que si vous voulez revenir sur votre fond d'écran, qui était noir, vous allez dans Options, Background. Et dans le petit fichier zippé que je vais vous donner, donc ici dans Image Shipper, vous cliquerez simplement sur Background. Regardez. Et là, si vous cliquez sur Open, pour partir sur un fond noir. Donc c'est très pratique quand vous voulez supprimer l'image, et en mettre une autre pour repartir sur un autre personnage, et ainsi de suite. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine vidéo, on s'amusera à continuer avec la brosse Grab, mais cette fois-ci, on ajoutera des yeux. Comme vous pouvez le voir sur le personnage, mon petit shipper a des yeux. Peut-être les dents aussi, on verra. On ira peut-être pas trop vite, quand même. Mais pour que vous puissiez comprendre, la deuxième option de l'outil Grab, qui est vraiment très intéressante. C'était donc la chaîne de Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !